Allez, bienvenue pour ce test de Power Wash Simulator, un jeu de nettoyeur haute pression, un jeu qui est complètement improbable. Qui aurait cru qu'un jour on aurait un jeu de nettoyeur haute pression à tester une simulation ? Déjà qu'on a du mal à le faire chez soi et là on nous demande de le faire en jeu vidéo. Et bien mine de rien, c'est FutureLabs, un petit studio anglais qui est aux commandes de ce jeu, qui tourne sur Unity et qui est vraiment vraiment bien fini. Vous allez voir, le jeu est complètement dingue. Allez, on va commencer par le commencement. On arrive dans les menus, donc sous forme d'une petite tablette. Le jeu est bien foutu, il est traduit en français, vous pouvez dans les options directement faire le changement de langue ici. Les graphismes, il est très très léger, il tourne très bien. Sur Unity encore une fois, vous pouvez le régler. Donc là vous voyez, je tourne en Full HD, qualité max. Vous allez voir que le rendu est plutôt agréable visuellement. Et le truc le plus dingue, c'est la physique de l'eau. J'en dis pas plus, vous allez voir dans quelques secondes. On peut régler le son, on peut personnaliser ses commandes. Des commandes qui sont très très simples. Avec la souris, vous allez utiliser votre nettoyeur haute pression, changer les embouts, parce que c'est quand même une vraie simulation quand même derrière tout ça. On a vraiment une gestion des embouts, de la puissance, tout ça, des produits des produits lessiviels. On a tout. On va à l'attaquer, on a un mode histoire, on a un mode jeu libre. Le mode jeu libre, c'est pour refaire les missions quand vous avez terminé une mission du mode carrière. L'offre spéciale, c'est un petit délire, un petit clin d'œil à l'actualité actuelle, puisque vous pouvez aller nettoyer un rover martien sur Mars. C'est rigolo, mais bon, il y a peu d'intérêt pour celui-là. Nous, on va aller, on va retourner dans le menu, le mode carrière. Donc le mode carrière, moi j'ai déjà joué un petit peu, donc on peut revenir sur les missions terminées. On commence par le nettoyage de la camionnette, de votre propre camionnette. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite. Vous voyez que j'ai déjà fait un nettoyage de moto également et un nettoyage de jardin, d'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la camionnette. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On va démarrer le niveau. Pour ce niveau, on va être rémunéré 150 dollars, qui va nous permettre d'acheter du nouveau matériel. Alors, attendez, je me suis gouré. Hop là. Non, on va revenir dans le menu. Autant pour moi. J'ai fait une petite bêtise. Mode carrière. Alors non, c'est bon. Est-ce que je peux le refaire directement à partir du mode carrière ? Non, parce que le niveau est terminé. Alors, il faut que je revienne sur le jeu libre pour le coup. Et là, du coup, j'ai le fameux reprendre la mission. Je vais la reprendre puisque je l'avais commencé tout à l'heure, puisque j'ai présenté le jeu sur la chaîne Twitch. Hop. Donc, vous allez voir que le jeu, la camionnette est déjà partiellement propre. C'est parti. Donc, vous voyez. Alors, on se retrouve donc aux commandes de... Hop là, je vais me remettre en clavier américain. Voilà, c'est mieux. Donc, aux commandes de notre personnage équipé d'un petit nettoyeur haute pression. Et on peut nettoyer, tout simplement. Regardez un peu la physique de la flotte. Vous avez la flotte qui reste, qui prend un peu de temps avant de sécher, avant de s'égoutter. Les traces disparaissent. Les réflexions sur les véhicules, c'est vraiment super. C'est bien fait. On a les particules. On voit bien là où on nettoie. Une petite pression sur la touche Tab me permet de voir, de mettre en évidence, en fait, les saletés puisque c'est découpé. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais pouvoir faire juste le rétro. Voilà. Le rétro est fait. Objet nettoyé. Je peux passer à une autre pièce. Vous avez la liste des pièces à nettoyer quand vous appuyez sur... Quand vous avez ici dans le détail. Voilà. Donc là, le capot est nettoyé. Les clignotants sont nettoyés. Les feux stops sont nettoyés. Et vous avez le pourcentage de nettoyage de toutes les pièces de votre véhicule ou de tout ce qui compose votre environnement extérieur si vous êtes sur une partie en extérieur. Donc là, je vais revenir. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc, il y a un peu de physique. Mon copain, le nain de jardin. On va le screener, celui-là. Il fera la vignette. Hop. On peut le nettoyer aussi, mais ça ne sert à rien. Du coup, alors, ce qu'on peut faire avec ce Karcher, on peut nettoyer, on peut le mettre en bloqué. Clique droit de la souris. Hop. On lâche les mains et ça nettoie en permanence. On peut le faire pivoter, donc touche R pour rotation, qui permet d'avoir un flux orientable. Et on peut changer les embouts. Et ça, c'est déjà beaucoup plus sympa. Avec la molette, on va pouvoir passer sur un embout avec un cône plus réduit et donc plus de pression. Des fois, il y a des parties, notamment les lichens en extérieur sur les parties en pierre, qui demandent d'avoir beaucoup de pression pour nettoyer. Donc, on est obligé de prendre un embout, au minimum le jaune, pour nettoyer. Ensuite, on a le rouge. Le rouge, c'est carrément... Là, c'est... Là, il ne faut pas y mettre un doigt, on va dire. Ça nettoie quasiment... Ça nettoie très bien, mais quasiment rien, en fait. Voilà. Vous pouvez faire ce genre de conneries avec cet embout-là. Ensuite, on a la rotobuse. Ensuite, on a les savons. Donc ça, c'est des choses que j'ai débloquées déjà. Par défaut, vous n'avez pas tout ça. Vous avez juste un seul nettoyeur de pression avec un seul embout. Ensuite, il faut aller dans le shop. Alors, je dis ça, mais je ne sais même plus où est le shop. Ah oui, il touche E, je crois. Il touche E pour avoir tous les embouts. Même pas. Si, liquide de nettoyage. Non, ça, c'est des trucs que j'ai déjà achetés. Je ne peux peut-être pas aller en shop. Véhicule, jeu libre. Je ne peux peut-être pas aller en shop. Si, il est là. Voilà. Donc, regardez ce qu'on peut acheter. Donc, on peut acheter le nettoyeur haute pression de base. Donc, il y en a plusieurs. Nettoyage moyen, nettoyage intensif, nettoyage professionnel. Il n'est pas encore débloqué. On peut avoir donc les embouts. Un embout court, un embout long. On peut avoir la rotobuse. On peut avoir des réservoirs pour les produits. Ensuite, on a les fameux produits. Donc, produits spéciaux pour les vitres, les métaux, les plastiques, les pierres, le bois. Et on a un produit universel qui est un peu plus cher, qui, lui, nettoie tout. Si, par exemple, je le prends, là. Donc, il est déjà acheté, possédé. Donc, je vais aller en jeu. Je vais aller recharger. Parce que je n'en ai plus dedans. Ah, s'il m'en reste. Je suis à 100%. Donc, là, regardez un petit peu. C'est une grosse buse. On peut prendre du recul et balancer comme ça. Et là, ça va beaucoup plus vite. Alors, beaucoup plus vite. Mais, regardez, ça laisse des traces encore. Ce n'est pas très précis. Donc, c'est bien pour dégrossir. Et puis, après, vous venez avec une buse un peu plus large et vous nettoyez. Voilà. En gros, une mission est terminée quand vous arrivez à 100% et vous touchez votre salaire. Enfin, même pas d'ailleurs parce que vous touchez votre salaire par morceau de pièce. D'ailleurs, je peux très bien m'arrêter à juste le nettoyage du rétro si je veux. J'aurais gagné 2$. Et puis, je peux m'arrêter là et passer sur autre chose. Et ça aussi, c'est un truc qui est pas mal. C'est qu'on peut jongler de mission en mission. Tout à l'heure, sur Twitch, quand j'ai fait le live sur le jeu, on m'a dit c'est un peu lourd. C'est vrai que c'est un peu lourd au bout d'un moment de jouer tout le temps sur le même truc. Alors, surtout, lui, ça va. Mais quand on est en extérieur, c'est beaucoup plus long. Donc, vous pouvez jongler de mission en mission, faire une pause, aller faire un nettoyage de moto, un nettoyage de voiture, revenir sur l'extérieur, etc. Je vais me remettre en jeu libre. Je vais vous montrer celui que j'ai fait tout à l'heure. Donc, le nettoyage du jardin qui était quand même une sacrée mission. Le jardin est complètement saccagé, dégueulasse. Il vient de passer l'hiver et il faut tout nettoyer. Voilà. Donc, la niche du chien est à nettoyer. Les palissades sont à nettoyer. Le caballon de jardin, la tondeuse, même le barbecue, le nichoir à oiseaux, la balancelle, tout est dégueulasse. Les jouets des gosses. Et là, je peux vous dire que j'ai passé plus d'une heure à faire tout ça quand même. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des lichens, est-ce que je vais avoir un exemple ici ? Normalement, oui. Voilà. Là, j'en ai quelques-uns, par exemple. Donc, si je passe le karcher vert, ça enlève un petit peu, mais pas complètement. Donc, soit je prends un produit de nettoyage sur pierre, soit je fais plein de passages, soit je prends un jet qui est un peu plus court, le jaune en l'occurrence, et lui, il va bien nettoyer. Voilà. Lui, il m'a bien nettoyé tous les lichens. Donc, il y a un effet matière et il y a un effet surface aussi. Donc, matière, là, il faut que j'utilise un jet et des produits pour la pierre, mais il faut aussi que j'utilise la buse qui va bien pour pouvoir décaper. Alors, la physique, elle est excellente, mais elle s'arrête vraiment au jet d'eau et aux surfaces. C'est-à-dire que je ne peux pas scalper des fleurs, par exemple. Regardez un petit peu l'environnement extérieur. C'est avec un petit rendu HDR qui est vraiment pas vilain. Une petite météo. Vraiment, c'est très agréable. Un petit volcan en fond. Il y a mon petit tabouret, là, qui va me filer un coup de main. Tiens, on va le prendre. Je ne sais pas si je peux le mettre ailleurs. Ça, c'est pour vous aider, par exemple, à faire le dessus du parasol. Plutôt que de monter dessus. Vous pouvez monter dessus aussi. La physique s'arrête là. Regardez, l'envers du décor est quand même réalisé. Moi, je trouve vraiment que le jeu, il a une réalisation qui est au top. Pour une simulation de Karcher, le truc complètement improbable, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Jusqu'aux empreintes de pas. Tout est bien pensé, bien fait. Le mode scénario, il fallait y penser. De temps en temps, vous recevez un message. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais en train de faire cette mission-là. Je reçois un message d'un médecin qui dit « Je n'ai pas le temps. Je dois retourner au cabinet. Est-ce que tu peux venir me nettoyer ma moto ? » C'est bien. Ça fait une petite pause. J'ai jonglé, en fait. J'ai jonglé de mission. Je suis retourné ici dans véhicule et j'ai été nettoyer la moto au Karcher. Franchement, c'est bien fait. Pour un petit jeu qui coûte 17€ sur Steam, qui sort de nulle part. Il y a eu des pré-versions. On avait déjà vu des vidéos passer sur YouTube de ce jeu-là, mais qui n'a rien à voir avec la version qu'on a aujourd'hui, la version définitive. Et encore, là, il marque accès anticipé. Donc, soit disant, ce n'est pas la version définitive, mais c'est déjà hyper abouti. C'est vraiment bien fait, bien fini. Petit crédit, Power Wash. Il y a la fine équipe de chez Future Lab. Ils sont 11 personnes, 11 développeurs. Franchement, ils ont fait du beau, beau boulot. Pour une petite team, le jeu est bien fait. Je préfère voir des petits jeux avec des petits gameplays, mais bien terminés, plutôt que des jeux où ça part dans tous les sens, où finalement, chaque morceau de gameplay n'est pas fini. Là, on a une simulation de nettoyeur haute pression et on sait ce qu'on a à faire. On a des nettoyeurs haute pression et plusieurs gammes. Voilà. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu si vous avez aimé cette présentation. Si vous voulez plus d'infos sur le jeu, je vais vous mettre un petit papier sur le site. Et puis, je vous mettrai le lien Steam. Regardez le bois. C'est sale. C'est vraiment crassou. Mais c'est bien fait. Allez, lâchez votre petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.